Le programme électoral Le programme électoral doit dire que les enfants n'ont pas besoin de payer pour l'examen. C'est clair parce qu'il n'y a aucune ambiguïté. C'est très clair et très simple. Il y a une élection, il a fait un grand meeting et je n'en ai pas pour payer pour l'examen. Il n'y a aucune condition. Je l'appelle un hold-up sans précédent dans les annales du système d'éducation. C'est un hold-up que je dois faire. Un crime que je dois faire. C'est un vrai menteur. Parce qu'il n'y a pas le langage qui est capable de servir pour condamner nous autres. Et aujourd'hui, ce qu'il nous a trouvé, c'est tout à fait le contraire qu'il a fait. Le certificat d'amour et le certificat est un nom de nos enfants. Ça veut dire qu'il y a une propriété personnelle de l'enfant. Et du point de vue de Cambridge, tout est en ordre. Il n'y a aucun problème. Il faut faire aujourd'hui. Il faut faire chantage. Il faut donner le certificat. Il faut obliger les enfants à payer les données. Et dans l'histoire où ils travaillent, jamais, quand ils nous donnent paroles, nous ne reprenons nos paroles. Nous prenons l'exemple de l'éducation gratis. Quand ils disent tous enfants pour gagner, tous enfants pour gagner. Et aujourd'hui, ce qu'il nous peut comprendre, l'éducation peut boils down. To the question of money. Si on a money power, ça veut dire l'éducation pour vous. Là, je peux causer qu'ils enfants, qui vont gagner trois crédits, qui vont gagner le droit de faire l'exercice, et vous devrez aller à l'hier. Madame la ministre, il fait une cause de la qualité de l'éducation. Nous étions dans la radio samedi, la qualité de l'éducation. Mais pour la qualité de l'éducation, vous devrez avoir une qualité de l'éducation. Ça, c'est important. Il ne faut pas nécessairement qu'il n'y ait une cause de qualité de l'éducation, mais qu'il n'y ait une failure à des ministères. Quand on peut causer trois crédits, pour gagner le droit de faire l'éducation, nous nous posons une question. Est-ce qu'ils font l'éducation là-bas? Est-ce qu'ils font l'éducation pour connaître si un enfant a trois crédits, qui n'est pas pour ne pas faire bien par devant? Est-ce qu'ils font une serveur? On connaît la forme 5. Comment les enfants ont gagné trois crédits pour arrêter l'éducation? Comment il y a un stigme dans ces enfants-là? On connaît qu'ils ont ces enfants-là pour s'entendre. Et les gens qui ont tous les problèmes sociaux, qui ont tous les problèmes, on peut pousser ces enfants-là à élever quelque chose qui n'est pas si besoin d'aller. Et en même temps, on peut faire ces enfants-là qui ont trois crédits inférieurs que ces enfants qui ont cinq crédits-là. Quand on peut limiter, on peut faire cinq crédits qui vous composent ceci. Mais il y a centaines d'écoles privées qui nous ont. L'écoles privées qui nous ont dans, dans les private secondary schools. Qui peut arriver là-bas? Parce qu'ils ont besoin d'un critical master pour être capable de continuer à faire ceci. Il y a une phrase, OK pour une polytechnique. Mais qui est polytechnique? Il y a un bâtiment qui a été construit, qui a été construit pour l'université. Il n'y a pas de tel bâtiment-là pour faire polytechnique. Il y a une planification. Il y a un curriculum. Nous nous pensons, c'est un geste qu'on peut faire, je ne peux pas en comparer, je ne peux pas en préparer les autres biens. Et une phrase n'est pas causée, c'est polytechnique. Il n'y a rien contre polytechnique, mais c'est ça qui est bien planifié, qui est bien organisé, comme nous avons dans les autres pays. Nous 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 disons, OK, ça c'est une place que les enfants vont aller. Nous sommes sympathiques avec le mouvement, le syndicalisme qui a fait la guerre. Nous sommes sympathiques avec les autres. Nous sommes sympathiques avec les autres. Et tout nous nous coûte de main pour que l'on puisse, ce gouvernement dominé qui a envie d'imposer dans tous les secteurs, l'on puisse imposer. L'on puisse gagner une leçon pour trouver que la population peut condamner les autres pour les actions que l'on puisse faire. pour leurs enfants. Merci.